Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes Les gilets jaunes, dans la rue pour l'ActixX, malgré les interdictions.La préfecture de police de Paris a de nouveau interdit samedi les manifestations sur les Champs-Elysées, ainsi que dans un périmètre incluant l'Elysée et l'Assemblée nationale Les gilets jaunes, indifférents au débat national qui joue les prolongations, remplilent, samedi 30 mars, pour leur vingtième journée de mobilisation en dépit des interdictions de manifester face à la crainte de nouveaux heures D'un côté l'occupation de la rue, de l'autre la rencontre des élus, les « gilets jaunes » et Emmanuel Macron observent un strict respect de leurs agendas respectifs, sans qu'un dialogue ne semble pouvoir s'établir depuis le lancement du grand débat en janvier pour résoudre cette crise sociale inédite Dans une tribune au monde, les présidents des principales banques françaises dont BPCE, Banque Postale, Banque Nationale de Paris Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Société Générale s'adressent au mouvement des « gilets jaunes » pour que cessent les actions de vandalisme contre les agences de proximité Échaudé par les saccages sur les Champs-Élysées lors de l'acte 18, la préfecture de police de Paris a de nouveau interdit samedi les manifestations sur la célèbre avenue, ainsi que dans un périmètre incluant l'Élysée et l'Assemblée Nationale Deux manifestations et quatre rassemblements ont été déclarés, a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser les lieux. Elle craint néanmoins des déambulations erratiques, ou des « cortèges sauvages » lors de leur dispersion À la mi-journée, environ 300 manifestants étaient rassemblés devant la gare de l'Est à Paris. « On vient pour les mêmes raisons que le 17 novembre » le premier jour de mobilisation. « On n'a rien eu », a dit à l'AFP Nadine, 51 ans, qui travaille dans les services à la personne à Drancy, Seine-Saint-Denis C'est toujours le même objectif, la justice sociale et le RIC référendum d'initiative citoyenne, surtout quand il y a des choix économiques à faire, a renchéri Jean-Edouard, 43 ans, venu de Seine-et-Marne Emmanuel Macron, auquel gueule de con, on vient te chercher chez toi, chantait des dizaines de « gilets jaunes ». Plusieurs ont collé leur carte électorale déchirée sur leur gilet. Les manifestants devaient partir à 13h pour rallier la place du trocadéro Cet acte XX pourrait connaître une nouvelle hausse du nombre de manifestants en région, selon une source policière 27 arrêtés d'interdiction établis par les préfectures ont été recensés, a précisé cette source policière La nouvelle contravention de 135 euros, à laquelle s'exposent ceux qui braveront l'interdit, reste en vigueur après le rejet vendredi par le Conseil d'État du recours de la Ligue des Droits de l'Homme Face aux lourds dispositifs policiers déployés à Paris, les autorités craignent une délocalisation des heurts dans les villes de province, comme le 23 mars à Nice, où une porte-parole d'attaque avait été blessée dans une charge des forces de l'ordre Le procureur a déclaré vendredi que la chute de Geneviève-le-Guet, 73 ans, avait été provoquée par un policier Ce dernier avait affirmé avoir poussé un homme avant de rectifier son témoignage A Bordeaux, où le centre est comme depuis plusieurs semaines interdit aux Gilets jaunes, le nouveau maire, Nicolas Florian, a décrété une journée, ville morte, en se disant, très inquiet de ce qui pourrait se passer C'est une journée qui peut être apocalyptique J'ai bien conscience que cela dramatise la situation, mais je préfère prévenir, a-t-il déclaré dans un communiqué, appelant le mouvement à « s'arrêter » La préfecture a évoqué la présence annoncée de « centaines de casseurs » A Avignon, la préfecture du Vaucluse, qui craint la présence de « groupes activistes violents », a interdit tout rassemblement ou manifestation de 9h à minuit, intramuros, et sur plusieurs axes périphériques Des « gilets jaunes » se sont cependant donné rendez-vous au « palais des papes » Il n'est pas interdit de se promener Dès le début de la matinée de samedi, les consignes à converger en ombre vers le chef-lieu du Vaucluse ont circulé avec une certaine frénésie sur la toile, tandis que l'on apprenait que les barrières autoroutières de LA7 et de LA9 étaient déjà relevées C'est pourtant vers une cité fermée à double tour que les manifestants étaient invités à se diriger, a pu constater notre correspondant sur place Outre l'interdiction de manifester, la préfecture a en effet déployé un nombre important de forces de l'ordre, CRS, gendarmes mobiles, brigades d'intervention de la sécurité publique départementale renforcée de personnel extérieur, et bouclé hermétiquement l'accès au centre-ville, autrement dit intramuros, par l'une des 14 portes qui cernent la cité des papes Pas de quoi faire le bonheur des commerçants, y compris le matin, bien avant l'heure prévue du rassemblement interdit par arrêté préfectoral sur la place du palais des papes à 12h Parkings intérieurs et circulaires fermés Idem pour les bâtiments, espaces et services publics, gares centrales, musées, jardins, lignes de bus, les mariages du samedi se retrouvant déplacés à la mairie annexe du Hameau de Montfavet, à une dizaine de kilomètres de l'hypercentre Même la circulation fluviale sur le Rhône a été suspendue par le préfet tout comme la vente d'alcool, de pétards et de tous produits inflammables Dans une ville barricadée, en quasi-état de siège, l'objectif de l'autorité publique est de contenir les manifestants, quels que soient leurs nombres, à l'extérieur des remparts A Saint-Etienne, Toulouse, Épinal et Rouen, les préfectures ont également interdit les manifestations pour prévenir violences et pillages Des défilés ont également été annoncés à Marseille, Rennes, Caen, Rouen, Montbéliard, Doubs, Strasbourg ou encore Nice Pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit ses rencontres avec les maires dans le cadre du grand débat, censé pourtant être achevé depuis une semaine Après la Bretagne mercredi, Emmanuel Macron doit clore jeudi en Corse son tour des régions Des députés Les Républicains des Hauts-de-France, qui ont boycotté vendredi son invitation à l'Elysée, ont dénoncé une manœuvre dilatoire destinée à faire diversion alors que le mécontentement de la population n'a jamais été aussi criant Le 23 mars, pour l'acte 19, 40 500 personnes ont manifesté en France, dont 5000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contestés par les « gilets jaunes », dont le propre comptage a recensé 127 212 manifestants dans tout le pays Le 24 mars, pour l'acte 19, 40 000 personnes ont manifesté en France et aux répliqueurs de l'Intérieur à l'Elysée, ont été décisivement de la population n'a jamais été créée